Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'évolution de la médecine du travail vers la santé au travail. La médecine du travail a longtemps été l'objet de préoccupations de la société. Dans l'Antiquité, déjà, Hippocrate et Pline l'Ancien avaient identifié une pathologie, des pathologies associées aux travaux exposés particulièrement au soufre et au mercure. Au Moyen-Âge, Ibn Sina a décrit la maladie des mineurs, l'intoxication aux plants et a parlé de la pollution de l'air. Paracelsus, au XVIe siècle, a rapporté beaucoup d'éléments sur la nocivité des médecins. Ramazzini, au XVIIIe siècle, a donné son caractère scientifique à la pathologie professionnelle et a publié, en 1701, le premier ouvrage d'Emorphis Artificum à Modène, en Italie. Sœur Perceval Potte, à Londres, signale le concert des Ramouners sur le premier concert professionnel décrit. Il a été décrit donc en 1775. Les problèmes de la médecine du travail, les problèmes auxquels était confronté la santé au travail, se sont exacerbés au XIXe siècle dans l'industrie du textile, les mines de charbon et les hauts fourneaux. Dans des conditions de travail extrêmement dégradées, de nombreux accidents du travail et des maladies professionnelles surviennent. L'Organisation mondiale de la santé rapporte que 4% du produit national brut mondial annuel, soit 1 250 milliards de dollars, sont absorbés par les coûts directs ou indirects des accidents du travail et des maladies professionnelles. En Algérie, les statistiques sont peu fournies, mais la Caisse nationale d'assurance sociale rapporte 50 000 accidents et 600 décès chaque année. La sécurité sociale a été fondée par Bismarck en 1815 en Allemagne. Elle est fondée sur la notion de risque professionnel. Elle prévoit la présomption de responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail, une réparation forfaitaire du dommage à la charge de l'employeur. Celui-ci, l'employeur, donc, peut souscrire une assurance facultative auprès des compagnies privées. C'est en 1898 qu'en France, la première loi relative aux actions du travail a été promulguée. Celle-ci a été appliquée en Algérie coloniale en 1920. Et en 1919, le premier tableau des maladies professionnelles a été promulgué en France. En Algérie, la médecine du travail est une obligation de l'organisme employeur. Elle est à sa charge, elle s'effectue sur les lieux mêmes du travail et les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés. C'est ainsi que nous voyons que, dans cette médecine du travail, en Algérie, le médecin est le pivot de cette organisation. Il évalue l'aptitude au travail, c'est le but ultime de toutes ces interventions. C'est une particularité héritée du système français, elle est unique au monde. Mais, l'Algérie est confrontée à un système économique en pleine mutation, dans le cadre de la mondialisation et de l'apparition des normes. Le concept de santé au travail a été promu par la Charte d'Ottawa, promulguée par l'Organisation mondiale de la santé, en 1986. Elle incite les États à élaborer une politique publique saine, à créer des milieux favorables, à renforcer l'action communautaire, à acquérir des aptitudes individuelles chez les citoyens et à réorienter les services de santé. La bonne santé est donc perçue comme une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel, mais également comme une composante essentielle de la qualité de vie. L'évolution des modes de vie, de travail et de loisirs doit être une source de santé pour la population et la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une société plus saine. Il existe donc bel et bien une notion de santé au travail. Claire Thivège, en 2010, insiste sur le fait que, pour convaincre les entreprises de la nécessité d'investir dans la santé des salariés, le Canada a démontré que la prévention en matière de santé est une stratégie rentable avec un retour sur investissement pouvant aller d'un peu plus de 2 jusqu'à 4 $ pour 1 $ investi. Ce concept de santé au travail est soutenu par des projets, des programmes et des actions. La prévention se décline en trois étapes. La prévention primaire, qui s'attache aux personnes que l'on veut conserver en banque santé. La prévention secondaire, qui cible les individus qui ont déjà un style de vie à risque ou des valeurs biométriques anormales. et la prévention tertiaire, qui s'intéresse à la gestion du cas des gens déjà malades. Ces programmes sont soutenus par des actions concrètes, individuelles, collectives et complémentaires. Les outils de mesure, il s'agit bien de mesurer les conditions de santé au travail. Sans cela, nous ne pouvons définir une stratégie à mettre en œuvre. On doit identifier quels sont les troubles de santé les plus répandus parmi les collaborateurs. Quelles actions de prévention privilégier pour obtenir les meilleurs résultats. Et comment mesurer l'impact des actions menées en termes de bien-être et de réduction de l'absentéisme. Il suffit d'être disposé d'un petit nombre d'indicateurs, mais de les traduire tous en actions, plutôt que d'un état des lieux trop complexe pour être suivi d'actions. L'Organisation mondiale de la santé a identifié quatre maladies prioritaires, qui sont à l'origine de 60% des décès. Il s'agit de l'infarctus du nocarte, de l'accident vasculaire cérébral, du diabète et du cancer. L'Organisation mondiale de la santé démontre que l'on peut réduire de 50% ces risques avec des moyens simples à notre disposition et au quotidien. Les programmes Les programmes sont proposés en entreprise. Par exemple, aux États-Unis, les entreprises développent un programme d'action dénommé « Stratégie santé ». L'entreprise diffuse un questionnaire sur l'état des lieux de santé au personnel de l'entreprise. Le salarié collaborateur identifie ce qu'il est susceptible de faire pour sa santé. Cinq critères prévention santé sont identifiés. Le stress, l'alimentation, l'activité physique, le tabac et l'alcool. Les personnes acceptant de jouer le jeu doivent faire des choix et participent aux programmes proposés par l'entreprise. Ces programmes sont financés par l'entreprise. L'indice de bien-être économique a été complété par un indice de bien-être social, le « goodwill social ». L'IBET est le premier système de mesure de bien-être au travail. C'est un outil de reportage social. Il permet d'évaluer le risque socio-professionnel au sein de l'entreprise ou son potentiel de survaleur sociale. Cette formule montre qu'il est lié à la valeur ajoutée. Il s'agit d'optimiser la réussite d'un programme santé et bien-être. Lorsque nous avons une situation dégradée, on retrouve en général deux ou trois éléments communs à toutes les entreprises. L'intervention est généralement trop tardive. Les dispositifs palliatifs sont en décalage par rapport à la réalité du travail et les solutions proposées peuvent être réductrices. C'est pour cela qu'il faut anticiper, motiver l'ensemble des acteurs à la santé au travail, s'appuyer sur les services de santé au travail et redonner de la place à l'écoute sur les lieux de travail. Il faut susciter l'adhésion. La politique de prévention doit être considérée par la direction comme étant aussi importante que les objectifs des autres politiques du milieu de travail. Il y a des normes. Par exemple, au Québec, la norme BQ 9700-800 est intitulée Prévention, promotion et pratiques organisationnes favorables à la santé au milieu de travail. Elle est déclinée en douze mesures. La norme ISO dans les systèmes de management, la norme ISO 45000 version 2018, décline les exigences et les lignes directrices pour un système de management de la santé et sécurité au travail. Les actes santé-sécurité au travail s'appuient sur 1. Elaborer et mettre en œuvre une politique. 2. Établir des processus systématiques. 3. Déterminer les dangers et les risques. 4. Établir des contrôles opérationnels. 5. Sensibiliser davantage au risque. 6. Évaluer les performances en santé et sécurité au travail. 7. Veiller à ce que les travailleurs jouent un rôle actif. La formation des acteurs impliqués professionnels de la santé au travail, employés, employeurs, constitue une préoccupation pour les décideurs dans le projet de santé au travail. Il y a nécessité de mettre en place des programmes de formation adaptés. Une réflexion sur un référentiel de compétences permettra de valoriser les métiers et facilitera la coopération interprofessionnelle. Les conditions de réussite de la pluridisciplinarité et du travail. C'est une condition de réussite. Le contexte en Algérie. Nous nous sommes intéressés à ce qui se rapporte à l'évaluation des risques professionnels dans la législation algérienne. Cet inventaire met en évidence que le concept d'évaluation des risques est absent dans tous les textes. La responsabilisation de l'employeur pour l'évaluation des risques n'est explicitement formulée nulle part. Le rôle du médecin du travail est privilégié alors qu'il n'est qu'un des acteurs de l'équipe. Le service de sécurité élabore les plans avec la commission d'hygiène et de sécurité. Il n'y a pas de référence à l'évaluation des risques. Le canva du plan rapport d'hygiène et sécurité n'est pas défini. Toujours dans le contexte, 90% des entreprises en Algérie sont du type personnes physiques ou PME du secteur public. Activant plutôt dans le secteur tertiaire, le secteur agricole n'est pas représenté dans ces statistiques. Le secteur informel, qui a une place réelle dans l'économie, n'est pas recensé. 10% des entreprises sont des grandes et moyennes entreprises, plutôt dominées par le secteur public administré. Elles évoluent dans un contexte où pour la plupart, la concurrence est absente. Elles sont financées par les ressources provenant des hydrocarbures. Le contexte est-il favorable à des politiques de santé au travail en Algérie ? L'approche dominante en Algérie, c'est la politique de santé publique, de surveillance périodique des salariés pour l'actitude au travail avec une composante curative. La fonction publique qui était exclue de ce système commence à introduire des activités de médecine du travail. Certaines grandes entreprises publiques ou multinationales ont leur propre programme de santé au travail, intégré à une approche de type santé et sécurité au travail. La couverture de médecine du travail qui est prestée surtout par le système national de santé est très faible pour les PME. Les agriculteurs en sont exclus, le secteur informel est hors de tout projet national de santé au travail. Le système national de santé publique est gratuit. Il prend en charge les soins curatifs de la population et les programmes de prévention générale tels que la vaccination. En conclusion, la santé au travail constitue un objectif stratégique pour la réussite des entreprises. C'est une démarche globale qui doit être intégrée dans les politiques de ces différents processus. L'engagement des dirigeants et la démarche participative sont les garants. L'adaptation des programmes aux réalités de leur environnement politique, économique, social, sanitaire et législatif est un prérequis. La détermination des besoins et les réponses qui leur sont apportées vise le bien-être en milieu de travail et nécessite un suivi tout le long de la boucle d'amélioration. L'innovation quant à elle relève des conditions propices et du génie des intervenants. Nous avons ici quelques références. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.